bonjour à tous j'espère que vous allez très bien que je vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci à tous à mes abonnés nouveaux comme anciens aux anciens merci d'être encore là et au nouveau soyez les bienvenus aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne je vous remercie sincèrement de votre passage merci à tous et soyez bénis aujourd'hui je vous présente ma recette du jour au menu nous aurons un concentré de jus de citron comment réaliser son jus de citron le concentré pas le jus le concentré de jus de citron et puis comment la conserver plus longtemps simple à réaliser c'est parti pour la réalisation c'est parti voilà j'ai besoin de citron la quantité ça sera à vos devoirs bien nettoyer ses citrons bien 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 nettoyer je vous mettrai le lien comment ce que je nettoie mes fruits bien nettoyer ses citrons voilà moi je commence à couper enlever à éplucher enlever la peau des citrons voilà j'enlève ça délicatement parce que pourquoi j'ai besoin de ces zestes de citron que je déshydrate je garde quand j'ai une inspiration pour une recette je l'utilise donc bien nettoyer vos citrons que ça soit bio parce qu'on entend bio 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 mais c'est pas parce que c'est bio qu'on ne peut pas les nettoyer bien nettoyer ses citrons bio 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 Voilà, là, je continue à enlever la peau de citron que je mets de côté. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser son concentré de jus de citron. Alors, sans sucre, hein, le jus de citron que nous achetons parfois dans les supermarchés pour faire parfois les vinaigrettes ou encore, hein, donc voilà. On va à chaque fois d'acheter un citron, venir presser. Bon, je fais mon concentré de jus de citron et je conserve. Il y a plusieurs façons de conserver le jus de citron. Mais moi, je vous montre seulement une méthode. Comment la conserver, ok ? Comment la conserver ? Donc, moi, les S, je ne jette pas. Ceux qui regardent mes vidéos savent déjà que je suis anti-gaspillage. Je ramasse tout ce qui est légumes, les épulchures, tout ça. J'en fais une recette, ok ? Donc, moi, je ne jette presque pas, presque rien en cuisine. Je récupère les épulchures de pommes de terre. Mais toujours bien, bien, bien les nettoyer. Bio ou pas, on nettoie, ok ? On nettoie très, très bien nos fruits et légumes. Voilà, j'ai fini de dépêcher mes citrons. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, nous passons à l'étape suivante. Nous allons presser nos citrons pour extraire un maximum de jus. Pour l'appareil, ceux qui vont demander, c'est quel genre d'appareil que j'ai utilisé ? C'est la marque Princesse. Je ne fais pas de publicité de cette marque, car je ne suis pas partenaire à cette marque. Mais je sais que vous allez me demander quel est le nom de l'appareil. L'appareil, c'est la marque Princesse, Champion Juice de Princesse. Champion Juice, Champion Juice de la marque Princesse. Voilà, si vous tapez sur Internet, Champion Juice de la marque Princesse ou Princesse Champion Juice, vous aurez plusieurs modèles et selon vos budgets. Voilà. Donc là, je continue à presser les citrons pour extraire. Regardez l'appareil là. Je suis fan. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Vraiment, c'est vrai que le moteur n'est pas très puissant, mais il fait très, très bien son travail. Vraiment, je suis trop, trop fan de cet appareil. Voilà. Je continue à extraire mon jus de citron. Voilà ce que ça me donne. J'ai utilisé 5 kilos de citron pour faire ce concentré de jus de citron. Voilà. Donc là, j'ai terminé d'extraire le jus. Je récupère le reste là. J'ai terminé. Et là, maintenant, nous passons à l'étape suivante. C'est parti. Et là, voilà ce que ça me donne. J'ai normalement deux bols comme ça, de 1 litre. 1 litre, ça m'a fait 2 litres pour 5 kilos de citron. J'ai eu 2 litres. Voilà. Là, je verse mes jus dans des bouteilles en verre que j'ai nettoyé, bien nettoyé. Ensuite, j'ai stérilisé. Nettoyez vos bouteilles quand vous voulez conserver. Hors du frigo. Nettoyez très bien et stérilisez. Je vous mettrai le lien comment est-ce que je nettoie et stérilise mes peaux pour la conservation. Donc là, je continue à verser mon jus. J'ai obtenu 2 litres. Donc 2 litres de concentré de jus de citron. On continue à verser nos concentrés de jus de citron sans ajout d'eau. et je n'ai pas mis d'eau, rien du tout, ni une goutte d'eau, rien du tout. Rien du tout. Donc voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Pour 5 kilos de citron, j'ai obtenu 2 litres de concentré de jus de citron. Vraiment, cet appareil a récupéré le maximum du jus qui se trouve dans le citron. Vraiment, moi, l'appareil là, je suis vraiment... Je suis fan. Je suis vraiment fan de cet appareil. Voilà ce que ça me donne. Regardez bien les images. Là, maintenant, je vais stériliser les jus de citron. J'ai mis l'eau dans la marmite et je viens ajouter du vinaigre dans de l'eau. Pourquoi j'ajoute du vinaigre dans de l'eau? Parce qu'il y a le calcaire dans le vinaigre. Pardon, dans l'eau. Si je mets mes bouteilles comme ça, le calcaire va s'accrocher sur mes bouteilles et mes bouteilles deviendront tout blanches. Toutes blanches là. Et là, moi, ce que je fais, je mets ça pour que le calcaire ne puisse pas s'accrocher sur mes bouteilles. Mes bouteilles sortiront bien brillantes, sans tâche de calcaire. Je pose mes bouteilles que je vais stériliser. Je mets ça au feu et je vais les stériliser pendant 40 minutes maximum. 30 à 40 minutes maximum et je laisse refroidir toute la nuit. Moi, je fais ça souvent la nuit. Et le lendemain, je fais sortir mes bouteilles, bien nettoyées. Je vous avais dit, regardez les images. Vous allez voir la différence au début et après la stérilisation. Regardez, la couleur a changé. La couleur a totalement changé parce que je vais vous mettre là. Regardez pour savoir si la stérilisation a réussi. Je ne vais pas ouvrir ça parce que je veux conserver ça. On tapote sur le bouchon. Si ce n'est pas bombé, ça ne vous revient pas. C'est que c'est bon. Vous ouvrez une bouteille, vous entendez le clic de l'ouverture. C'est bon. Voilà, regardez la différence. Là, ces deux petites bouteilles, je ne les ai pas stérilisées. Vous voyez, la couleur est plus claire que l'autre. Elle est devenue foncée. Et là, je fais un test. Je fais ma citronnade de citron. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment réaliser son concentré de jus de citron à la maison. Simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vous ont plu. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager, j'insiste de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci à vous. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à ceux qui vont partager. Merci pour vos encouragements. J'espère vous revoir à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis. Merci aux confrères, conseillers, youtubeurs, à mes abonnés, nouveaux, commencés, aux visiteurs et ceux qui font un bref passage sur cette chaîne. Sans oublier ma famille, mon mari et tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Je vous dis à la prochaine recette. Bye. Bye.